Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur les paper clips que j'ai fait là, les petits trombones, enfin les grands trombones, parce que j'envisage de faire un junk journal. Bon, pas tout de suite, mais bon, je prépare déjà des petites choses pour pouvoir l'agrémenter, parce que j'ai vu qu'on pouvait y mettre un tas de choses, des vieilles enveloppes, etc., etc., et donc des petites choses comme ça. Donc, je me suis amusée à faire ça là. Cet après-midi, il pleut, il pleut, il pleut, et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser, je vais faire ça, ça va passer un peu le temps. Donc voilà, j'ai utilisé des vieilles dentelles, des rubans, la gaze, des vieilles écritures, vieilles dentelles, des fleurs, voilà, un petit cœur, une petite fleur en organza, et puis j'ai collé derrière. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Après, j'ai fait celui-ci. Là, j'ai ajouté l'épistille que Corinne Scrap m'a envoyé, je le trouve très joli. Donc du coup, j'ai mis une petite fleur en... comment... en métal, voilà. Et puis un petit cœur, enfin, pleine petite chose, des vieilles dentelles aussi, la gaze encore. Là, derrière, j'ai fait comme ça. Et là, j'ai mis un petit badge, un petit ange avec une vieille dentelle encore, des pistilles, des dentelles superposées, des petites perles, demi-perles, un petit noix d'organza, et puis une petite fleur. Et derrière, j'ai fait comme ça aussi. Je trouve ça très joli. Je pense que ça peut être sympa sur un junk ou une création. Oula, pas que je vous donne le mal de mer. Voilà. Vous voyez ? Elle va accrocher dans mon carnet, ici. Je trouve que ça fait super bien. Voilà. Vous voyez ? On peut les mettre comme ça. On peut les mettre comme ça aussi, dans ce sens-là. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que... Oui, je suis pas rouge. Donc voilà. Je trouve que c'est... Oui, c'est vachement mignon. Je trouve que ça permet d'utiliser toutes les chutes de dentelle. J'avais déjà fait un tuto un peu comme ça, mais c'était juste pour coller. Que là, finalement, je trouve que ça fait bien comme ça. Donc, si vous voulez, on va en faire un ensemble. C'est pas très compliqué. C'est très rapide. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà. J'ai coupé un petit morceau de tissu. Il doit faire à peu près 5 cm. Pour ma base. Après, je vais venir mettre des petits morceaux de dentelle comme ça. Un peu partout. Sans trop... Que ce soit trop parfait. Voilà. Quelqu'un qui sort. Voilà. Après, je vais venir coller un petit bout de gaz. Oh, il fait froid aujourd'hui. C'est... J'en ai un peu marre, franchement. Donc, ça, là, comme ça. Avant de continuer à agrémenter mon... Comment dire ? A monter mon... Mon travail. Je vais coller derrière. Ici, là. Et comme ça. Sinon, après, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'avais coupé un petit cercle pour maintenir le tout. C'est ici. Je vais mettre une dose de colle. J'espère que vous voyez bien. Là, je vais coller mon trombone. Mon grand trombone géant. Et puis, ça, c'est pas grave. Parce qu'on ne verra plus. Et puis, le petit cercle, là, pour le maintenir. Voilà. Hop. J'aurais peut-être même pu le mettre un peu plus haut. Bon, c'est pas très grave. Là, je vais remettre un peu de colle, là, sur le côté. Parce qu'il faut que ça tienne, quoi. Sinon, c'est un petit peu ennuyeux si ça décolle. Voilà. Là, je vais y mettre cette petite fleur, là, pour cacher mon petit rond, là. Voilà. Ça fait plus joli, quand même. Je vais y ajouter une petite fleur, l'organza. Ça fera mieux aussi. Après, vous pouvez le faire double, hein. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, j'enlève mes fils. Là, j'ai encore mettre une dentelle. Un petit peu comme ça. Même un peu de traviole, là. C'est pas plus mal, aussi. Je vais juste mettre un point de colle, au milieu. Voilà. Sans brûler. Après, j'avais pensé mettre cette petite chose-là. C'est une découpe. Et puis, mon petit ange, ici, le petit, je trouve ça mignon. Ou plus haut, peut-être. Et plus haut, j'ai peur qu'il ne se tienne pas, parce que, voilà. Ou alors, tout dans le même sens, pourquoi pas. Oui, c'est pas mal. Je vais en mettre encore des petits fils de Corinne. Parce que j'aime bien. Elles sont jolis. J'aime beaucoup la couleur. Dans les tons blancs, violines, un peu. Voilà. Donc, j'ai fixé comme ça, ici. Oui, je vais la laisser plutôt, oui, je vais faire comme ça. J'aime bien. On va laisser le mettre un petit peu, voilà, comme ça, en biais. Comme ça, elle va venir ici, le petit batch. Le petit pistil viendra dessous. Dessous, là. Oui, ici, comme ça. Oui. Hop. Et à chaque fois, je m'en fous partout. Manque d'huile à mon pistolet à colle. C'est un autre. Celui-là, j'ai changé, mais... C'est désespérant. Celui-là est Queen. Oui, bon. Là, je vais peut-être remettre juste un petit point. Ici, là. Voilà. Pour maintenir. Moi, je l'aime bien aussi. Il va être mignon aussi, celui-ci. Hop. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter encore ? Je peux rajouter des petites choses. Je le trouve trop mignon, ce petit... Je vais mettre un petit peu de colle là-dessous, tiens. Pour maintenir un peu tout ça. Parce que j'ai peur que ça... Ça se décolle. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but que ça se décolle. J'avais préparé ça aussi. Bon. Je crois que c'est rapide. Après, ça fait peut-être trop, non ? Ah non, ce n'est pas trop mal, ça. Tiens, je vais essayer de le glisser là-dessous. Je vais le couper. Hop. Et je vais la mettre là. Je suis dans le vintage aujourd'hui. Non, mais il y a longtemps que je pense faire un junk. Alors, je garde plein de trucs. Je teins des papilles. Voilà. Et donc, je me dis que tout ça, après, je pourrais le mettre dedans, quoi. Ça pourrait être sympa. Est-ce que je remets un petit nœud là ? Ah, bah oui. Un petit nœud normal, ça. Un petit peu chiffonné, celui-ci. Ouais, voilà. Je vais venir le mettre là. Vous avez vu, c'est vite fait. Ça permet aussi d'utiliser tous nos petits restes de... Oh ! Nos petits restes de dentelles, d'appliques. Des petites choses là qu'on ne sait pas trop où mettre. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter ? Peut-être une petite... Petite... Non. C'est trop gros. Non, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai encore ? Des petites choses qu'on a... Mes copines m'ont envoies là. C'est bien, les... Non, mais des chemines box, parce qu'on a plein de trésors là-dedans. C'est un peu grand. Non, ça ne va pas aller. Ça n'a plus. Ça, c'est trop gros. Ça va être trop épais. Oui, non. Ça ne va pas non plus. Non. Si je mettais une petite fleur comme ça, qui rappelle un peu l'épistille. C'est pas mal à mettre ça, tiens. Merci Corinne. Ça rappelle un peu les couleurs. Mais je trouve que, oui, du coup, on ne voit plus trop le nœud. Ou alors, je la mets là. Ou ici. Je la mets ici en bas. Voilà. Et là, je vais mettre un petit... Petite chose comme ça. Oui, ça, ça va aller. Parce qu'elle est plus petite. Voilà. Le bel est mignon aussi, lui. Je pense que ça suffit. Est-ce que je remets un truc là ? Je trouve qu'après, ça fait beaucoup. Ça, ça va être trop grand, je pense. Oh, c'est pas mal. Et il y a celui-là qui est là en dessous. Ça fait deux nœuds côte à côte. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça. Ça va très bien. Voilà. Peut-être un petit brillant comme ça. Ah oui. Tiens, je vais mettre un petit brillant comme ça. Ça rappellera les cheveux de Dix. Ouais. C'est pas mal. Je crois que ça suffit. Bon, j'ai le laissé comme ça. Je trouve qu'il est très bien. Et voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il vous aura donné des idées. On dirait si ça vous plaît, si ça vous donne envie d'en faire. Donc, c'est des grands trombones, ceci. Bon, je vous le fasse à un peu plus près. Ça, c'était le premier. Après, j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Très joli aussi. Ils sont plus qu'il y a, on fait ensemble. Wali-walu. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle vous aura donné des idées. Je me répète encore une fois. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Ciao à tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501